Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. C'est votre âme serviteur. En tout cas, vous avez lu le titre, vous avez cliqué, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Arrel Chiney échappe à la bombe du Grando GJK. Arrel Chiney échappe à la colère du Grando GJK. Et aussi, on va essayer de débattre sur les propos du jeune suspect 95 lors de l'émission, lors de son passage à l'émission en plus polémique, je suis la croix. Où il répond quand l'alumateur lui dit ceci. Donc, tu as plus fort que 10-10-B. Voilà ce que suspect répond. Il dit en fait, je ne suis même pas à ce niveau-là. Je pense pour moi que je suis le plus fort du rap y voir. On va en parler dans cette vidéo-là. Voilà, donc asseyez-vous bien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je sais que je vais dire certaines choses qui vont vous faire commenter encore beaucoup, 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 beaucoup. On ne se rappelle jamais les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si tu es content, vachement, ne vous oubliez pas à t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Merci à tous ces abonnés-là qui sont allés tous s'abonner sur la chaîne de mon petit Nojo. En tout cas, merci de lui donner de la force. Merci d'écouter mes recommandations. Franchement, que Dieu vous le rende au son tube. C'est bien de soutenir les nouveaux talents. C'est très, très bien de soutenir les nouveaux talents. Voilà. Il faut les soutenir. Parce que, après, cette génération, Safarol, Biangare, Cheney, De Bordeaux, DJ Mix, il adviendra un moment où ces derniers-là ne vont plus chanter. Et c'est ceux-là qui seront la relève. Et lui, il fait du rap. Il fait de la old school. Il fait aussi de la trappe. En tout cas, il est complet. Bref. Son lien est toujours dans la description. Allez vous abonner. Je vous prie de vous abonner, de commenter, de partager aussi le lien de sa chaîne. Ok. On va d'abord commencer avec le cas JJK à Red Cheney. Vous voyez ? À cause d'un incident lors d'une prestation, vous avez vu un peu comment le jeune Ariel Cheney a réagi. Même si j'ai déjà dit qu'il avait raison. Si vous vous rappelez, j'ai fait deux vidéos où je disais et j'insistais que cet incident-là ne méritait pas tous les propos qu'il a sortis dans son direct à l'endroit du grand JJK. Si vous vous rappelez bien. Bien avant même que je développe même dans cette vidéo, j'aimerais ouvrir une parenthèse et vous dire ceci. Vous savez ? La vraie lâcheté et la vraie hypocrisie c'est de ne pas assumer ses choix. C'est de ne pas afficher son choix. Parce qu'en réalité, nul n'est neutre sur cette terre-là. On a toujours des choix. Voilà. C'est parce qu'on est très lâche et hypocrite qu'on se cache derrière cette histoire de neutralité. Tu es neutre comment ? Tu as forcément une préférence. Chacun de nous a forcément une préférence. On peut te présenter toutes les couleurs. Tu ne vas pas nous dire que tu préfères toutes les couleurs. C'est impossible. Tu vas dire j'aime le jaune, j'aime le bleu, j'aime le blanc. Que ? Voilà. Ça c'est un vrai homme. Mais tu ne viens pas nous dire que non, j'aime toutes les couleurs. On appelle ça de la lâcheté parce qu'on est né de telle sorte qu'il y a forcément quelque chose qu'on aime plus qu'autre chose. Voilà. Donc sachez que moi Hériton, je suis loin, loin de l'hypocrisie parce que je ne supporte pas les hypocrites. Non, je ne les supporte pas du tout. Voilà. Je suis venu ici, j'ai dit que je suis fan des débordaux, les couffards. Et malheureusement, on dira, pas que je regrette, mais c'est parce que j'ai dit que je suis fan des débordaux, les couffards que peut-être aujourd'hui je ne suis pas à 300 000 ou bien 200 000 abonnés. Voilà. Mais malgré cela, j'ai dépassé la barre des 100 000 abonnés. mais n'empêche que je fais la promotion de Djidj Arafat, père à son âme, de Kedjevara, de Djidj Mix, d'Ariel Chinez, de Safaral O'Biang et qu'on sort. Vous voyez un peu, ça c'est un homme. Je vous donne un peu ma position mais je vous dis que je peux soutenir l'autre parce que l'autre fait partie de ma culture ivoirienne, l'autre fait partie de mon pays, la Côte d'Ivoire c'est un ivoirien donc j'ai le droit, j'ai le devoir de le soutenir. C'est ça un homme. Et quand tu es lâche, tu t'es dit que si tu t'affiches sur l'identité d'une personne, ils vont te dire que Djidj Arafat a un parti pris donc on ne peut pas t'écouter ou bien on ne peut pas être fan de ce que tu fais. Mais moi, vous avez bien remarqué que je m'en contrefiche royalement parce que j'aime assumer mes choix. Voilà, j'aime vraiment assumer mes choix. C'est vrai que l'apparateur est si longue, je vais la fermer maintenant et puis continuer ma vidéo. Donc vous voyez, on a vu comment Arène Chinez a réagir tout ce que Arène Chinez a pu dire parce que simplement selon lui, il est devenu artiste international maintenant. Il n'est pas n'importe qui maintenant donc on ne peut pas venir l'humilier comme ça. Voilà, on reconnaît que le geste du gando JJK à ton égard t'a mis mal à l'aise fut déplacé. On dira même t'as humilié mais j'insiste encore pour dire que cela ne mérite pas tout ce que tu as pu dire dans ton direct là. Maintenant, pour confondre ces personnes-là qui parlent sans rien dire, je vais parler de ma première vidéo, de ma précédente vidéo de ce matin-là. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? On dit Ah! Parce que Arène Chinez est venu nous dire X, j'espère que tu ne parles pas de moi. Si tu parles de moi, tu ne sors pas de l'air. Avec une telle arrogance, il ne faut pas qu'on ait le courage de lui dire qu'il a été arrogant dans ses propos. Donc, ça ne mérite pas que ça ne mérite pas que ça fasse le bien de tout ce qu'il a étalé là. Ah bon? Mais c'est la même chose aussi avec Jijika. Parce que qu'est-ce que Jijika a fait? Jijika a dit que tu es mon petit. Est-ce que quand Jijika a dit qu'il est milliardaire, c'est faux? Quand Jijika a dit qu'il a eu la gloire aussi, est-ce que c'est faux? C'est vrai que c'est humiliant, c'est vexant, mais c'est que la vérité, il a dit. Voilà. Vous voyez, dans la vie, il a dit qu'il est riche et les pauvres. Quand il est riche, il faut qu'il est riche. Et moi, je n'excuse pas ce qu'il a pu dire à l'endroit d'arriver à Réchener, mais je dis simplement que ça ne mérite pas tout ce que Réchener a dit. Imaginez que le grand Jijika n'avait pas annulé son direct qu'il voulait faire pour déballer tout. Et Récheno, il est conscient qu'il y a des choses que Jijika a dit qu'il a à son désavantage. Ça va peut-être le dénigrer, ça va peut-être le nuit, ça va peut-être le diminuer aussi. Mais Dieu merci, la stagiaire a parlé pour le Gando Jijika et il a décidé d'annuler ce direct là. Voilà pourquoi je vous dis que Réchener a échappé à la collègue du Gando Jijika parce qu'il avait beaucoup à dire aussi. Voilà. Il y a eu peur des gens qui parlent peu. Il y a eu peur des gens qui parlent peu. Parce qu'il a fallu simplement qu'il déroute comme ça dans un état second pour vous acharner sur lui. Parce que vous avez trop à réciner. Vous voyez un peu ? Et puis je vais vous apprendre quelque chose. Quand par rapport à une situation bien précise tu dis que à réciner n'a pas raison ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas réciner. Tu dis simplement que par rapport à la situation précise là, à réciner a mal agi. Ça ne veut pas dire que tu détestes à réciner. Mais si vous comprenez ça comme ça franchement c'est que c'est déplorable. Vous voyez un peu ? Vous parlez, vous parlez mais beaucoup d'entre vous redoutaient le direct du Gando Jijika et même je pense même que le conseiller redoutait son direct là. Mais bref, Dieu merci, Dieu merci. on dirait qu'il a écouté ses conseillers il a écouté toutes les personnes qui lui ont dit de calmer le jeu de laisser tomber et de passer à autre chose et c'est ce qu'il a fait. Donc n'encouragez pas à réciner dans les bêtises. Et puis au passage j'ai partagé plusieurs vidéos dans ma communauté YouTube. Vous pouvez aller regarder voilà, vous pouvez aller regarder celui-là qui n'aime pas réciner combien de fois il s'est battu pour ce dernier là. Bref, maintenant parlons de cette histoire de je suis le plus fort du rap Ivoire. D'entre les jeux franchement il n'y a rien à dire suspect 95 est très rappeur ivoirien très 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 talentueux très 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 prometteur il n'y a rien à dire. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas il faut déconner que le jeune il est fort. Maintenant à savoir s'il est fort que tous les rappeurs ivoiriens la question reste posée. Moi ce que je vais vous demander moi ce que je vais vous demander c'est de me dire en commentaire parce que dans les jours à venir franchement je vais faire je vais faire les oppositions c'est-à-dire je vais faire des versus et puis vous allez me dire en commentaire quel est votre choix. Ça sera plus intéressant comme ça. Mais actuellement là selon la déclaration du jeune suspect 95 pour lui il est le plus fort du rappuvoir parce que lui il dit il a besoin de ça pour évoluer il a besoin de ça pour se surpasser voilà pour se découvrir encore plus pour montrer encore plus son talent. Donc c'est pas parce qu'il est hautain c'est pas parce qu'il a la grande gueule c'est pas parce qu'il il veut montrer qu'il est trop fort mais il a raison. Et puis ce jeune il est très intelligent c'est français il a parlé il dit lui dans sa tête voilà lui dans sa tête là il n'y a pas un rappeur ivoirien qui est fort que lui. vous vous dites quoi est-ce que suspect 95 elle le rappeur le plus fort c'est la question que je vous pose si vous avez envie de donner vos réponses en commentaire je vous attends je vais vous répondre voilà parce que suspect il a dit clairement quand MMA lui a demandé à son avis c'est qui le roi du game le boss du game il a dit je suis en face de toi si tu me demandes et quand l'autre animateur a rétorqué pour dire que donc chaque fois qu'il dit il dit B voilà comment suspect 95 répond il est la plus belle des manières il est tellement sage ce petit là il se met même pas en confrontation avec Didi P parce que c'est un ami à lui il dit que au midi Didi P tous les rappeurs ivoiriens lui suspectent il est fort que voilà donc le débat est ouvert moi pour ma part franchement actuellement là c'est mon rappeur préféré il ne faut pas que je vais vous mentir voilà actuellement là pour moi c'est mon rappeur préféré mais ça ne veut pas dire qu'il est le plus fort de tous non moi je ne pense pas ça mais je ne vois pas quelqu'un aussi qui est trop fort que lui aussi mais dans le rap il voit actuellement mon préféré c'est Chespa 95 et je l'assume il a prouvé depuis qu'il a commencé jusqu'aujourd'hui voilà il est très original dans son rap et puis franchement c'est l'un des rappeurs qui est vraiment en vogue voilà il n'est pas issu d'un groupe il a commencé en tout cas pour nous qui l'avons connu sur les réseaux sociaux il a commencé sur le featuring avec bébé Philippe et puis jusque là aujourd'hui il n'est pas encore descendu il continue à succès de tube en tube donc moi je vous demande de vous avoir première question pour vous c'est qui le boss du rap ivoire deuxième question est-ce que Chespa 95 est le rappeur ivoirien le plus fort le plus talentue voilà la question reste posée donc j'attends vous réponse en commentaire voilà en tout cas les fans d'Ariel Chine arrêtez cette hypocrisie là et retournez à rien contre Ariel Chine et puis aussi arrêtez d'encourager votre artiste à la perdition conseil d'un frère ciao ciao